Musique 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 Putain Mais je vais finir par tout casser en fait Musique 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 Sautez 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 Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode C'est le 6ème On est à Malaga aujourd'hui Et les locaux nous ont donné des petits spots Du coup là on va se rendre sur les spots qu'ils nous ont donné Et puis on va essayer de popper des petites lines, des petits trucs sympas Let's go ça part On a trouvé un petit détente Enfin un petit détente, j'exagère Mais il y a de l'eau en dessous Donc il va falloir le passer sinon T'as les pontes trempées pour le reste de la journée Musique 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 Oh oui Musique Wouhou Musique 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 De toute façon j'ai une chemise des vacances, il ne peut rien m'arriver Au pire je tombe à l'eau, de toute façon tout à l'heure je voulais me baigner Ça part Allez ça part Ça part Ça fait quand même peur maintenant que je dois le lancer En fait la chemise elle me casse les couilles On a tous fait le saut et ça s'est bien passé Maintenant le challenge ça va être de le stick Donc d'arriver sur le mur et de plus bouger Et bah là c'est vraiment plus dur parce que du coup si on dose pas bien on va tomber dans l'eau Musique 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 Prochins ça stick, je vais rien savoir Musique Musique Oh lui J'vais dire le prochain ça stick C'est carré Musique J'ai failli tomber dans l'eau, j'ai vraiment rien envoyé, mais ça va, ça l'a fait, le prochain geste, j'espère. Yes ! Oh yes ! Bon tout le monde a fait le détente, c'était bien cool, là on va chercher deux spots, c'est parti. Malaga c'est pas incroyable en fait au niveau des spots, genre y'a un gars qui nous a dit que là où on est c'était le meilleur spot de Malaga et on trouve rien du tout. Du coup on s'est dit qu'on allait faire un petit challenge, c'est qu'on va désigner à chaque fois une personne pour faire une line sur le spot le plus pourri qu'on trouve, parce que de toute façon y'a rien de mieux. Et bah là c'est Jerem qui va s'y coller, on lui a dit de faire une line avec l'arbre juste ici et la barrière. Et voilà, bah en vrai c'est un bon challenge au final, du coup ça peut être marrant. Il va lancer un popcast, il va lancer un popcast, il sait pas encore mais il va lancer un popcast. Là c'était à Jerem de faire une line avec juste l'arbre et la barrière, du coup ça m'a grave inspiré et là du coup bah je vais popper une petite line. je veux venir mettre un peu sur le sujet. C'est interdit ! En fait on était tellement hypé qu'à la fin de la line on a sauté dans l'eau mais j'ai pas pilé mon popcast, du coup je vais essayer de la refaire. Sauf que j'ai sauté avec mes chaussures, maintenant elles sont mouillées, je vais prendre les chaussures de Louis. Elles sont un peu radioactives mais ça devrait le faire. Le bâtard ! T'imagines que je refini dans l'eau avec tes chaussures ? Non ! On remet la chemise, qui porte bonheur. Je l'aime bien cette chemise. J'ai besoin d'évacuer ma haine des fois. J'ai démonté le sol là. J'espère que le jardinier ne va pas me vouloir. Allez Jerem ! Putain ! Mais je vais finir par tout casser en fait ! Jerem, il faut frotter tes chaussures avant d'y aller, ça glisse ! Ce genre de battle là, je sais pas ça fait combien d'essai qu'il essaye mais... Il va y arriver, moi j'y crois. J'crois en lui. Allez Jerem ! Allez allez jusqu'au bout ! Il a besoin d'évacuer son énergie là Jerem. Et quand il va le pider ça va lui faire du bien. Mais putain mais l'arbre c'est plus mon pote ! J'adore regarder ça, c'est fou ! On s'approche de ça à chaque essai. J'adore ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Non ! Non ! Non ! Je voulais pas faire ça ! Oui ! Oui ! Mais putain ! Oui ! Non ! On s'achante ! On s'achante sur moi là ! Il l'a fait mais il l'a pas totalement fait du plus ! Ça c'est la Ouizi ça ! Un ! Go ! Oh oui ! Alors là j'ai rien que tu puis... Allez ! Allez beau gosse ! Oh ! Yeah ! Yeah ! Yeah ! Yeah ! Yeah ! Oh ! Oh ! Oh oui ! Yes ! Yes ! C'est que ça ! Il a enfin réussi putain ! Il s'est tellement acharné en vrai ! Ça fait plaisir de voir ça ! Il y a eu combien d'essais ? En vrai il doit y avoir 15 essais je pense au moins ! Putain ! Au moins 15 ! Là c'est fin de session ! C'était trop marrant de voir Jerem s'acharner sur le podcast ! C'était une vraie battle ! Là on est tous crevés ! On a tous fini de training ! Et on va chercher un endroit pour nous en mire ! C'est insupportable ! Il y a un chien là-bas là ! Je crois en fait qu'il n'aime pas nos temps ! Genre il aboie depuis hier soir ! C'est insupportable ! On va le voir ! Matt mais c'est quoi cet endroit ? Matt ! Il y a un gros ! Il y a son pote à côté là ! C'est insupportable ! Aujourd'hui on est à Salobreña ! C'est une petite ville côtière au sud de l'Indalousie ! Il n'y a pas grand monde dans cette ville parce que c'est un peu une ville de vacances ! Il n'y a que des petits vieux ! Mais nous ça nous inspire pas mal parce qu'on a vu des bons spots de cliffs là ! Il y a un gros rocher qui s'avance vers la mer ! Donc on va aller voir s'il y a du fond et puis ça va pouvoir partir en cliffs ! On va aller voir s'il y a un petit peu de sable ! Ouais ! On va aller voir s'il y a un petit peu de sable ! On va aller voir s'il y a un petit peu de sable ! Elle est tellement en clair ! C'est trop beau ! C'est pas 16 ! C'est pas 16 ! C'est pas 16 ! A la 2 ! A la 6 ! C'est bon ! Ouais c'est bon ! C'est bon là mais... Alors ! 17 mètres ! Yes ! J'avais raison les gars ! 17 mètres ! Les gars ils avaient 16 donc en vrai ils n'étaient pas loin ! Là il y a full cailloux mais c'est clair du coup on voit tout ! Bon avec les gars on a trouvé un petit cliff là ! 17 mètres ! Et on va aller faire une petite coulée ! Là tu peux sauter quand même ! Ah là ça va ! On va faire la coulée pour le gros seau là où il y a lui ! Et il faut qu'on regarde s'il y a du fond parce qu'on a vu qu'il y avait des rochers quand on était en haut ! Il y a du sable partout ! Et puis il y a du fond ! Il y a beaucoup plus de fond ! Il y a beaucoup plus de fond ! Il n'y a pas à viser ! C'est juste qu'il y a du gap en fait ! Il y a des rochers à sauter en longueur ! Mais je pense que c'est préférable ! C'est beaucoup plus sécurisé de sauter ici ! Ok let's go ! Léon ! Léon ! Léon ! Léon ! Léon ! T'as part ou quoi ? Ouais ! Allez Léon ! Y a un peu de gap ça fait perdre mais en vrai ça va le faire ! Si je prends mon élan là et que je cavale c'est bon ! Ok ! Ok ! 2 1 Ok ça part ! 3 2 1 Go ! Léon l'a réussi ! Mathieu l'a réussi ! Maintenant c'est le tour de Louis de Chos ! Merde ! Merde ! Il m'a enfilé le queue ! Merde ! J'ai trop couru ! Ah mon cul ! En même temps lui il est arrivé comme ça ! Ça a fait peur d'éclat la voiture ! Il a sauté comme un taré ! Ouais c'est à mon tour ! Ça me fait bien peur en vrai ! C'est pas parce que j'ai fait 22 que ça me rassure ! 3 2 1 Allez la bonne heure ! Ouais 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 ! J'adore ! J'ai trouvé par ailleurs ! J'adore ce que je fais ! J'adore ma vie ! Yeah ! Wouhouhou ! Wouhou ! Il est trop chou ! J'adore ! En fait on se sent tellement bien dans cette ville ! Et on a trouvé un petit projet de POV à faire ! On va rester là plusieurs jours sur les toits et on pourra recliffer d'ici ! Et on a trouvé d'autres petits spots de cliffs ! Il y a des caves à aller voir et tout ça ! C'est ça qui est trop cool quand on est en trip comme ça dans des villes ! Et qu'on a grave le temps ! Bah genre si y'a un endroit on le kiffe de ouf ! On peut rester genre une semaine ou deux semaines s'il faut pour faire tout ce qu'on a envie de faire quoi ! Et tout ça c'est grâce à vous ! Parce que vous nous suivez ! Vous achetez des fringues sur la boutique ! Vous regardez les vidéos ! Ou vous en parlez autour de vous ! Du coup merci pour votre soutien ! Et aussi on fait des lives le mercredi ! Vous pouvez nous faire des dons ! Du coup ça nous permet de faire des projets et rester en voyage le plus longtemps ! Et vous faire kiffer en vidéo ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On a dormi dans un stylo ! Comme ça on est vraiment la vue de personne ! Et en vrai c'était cool ! Improbable comme lieu c'est cool ! Mais franchement moi je recommande ! C'est pas mal ! On a bien dormi en tout cas ! Le challenge maintenant du coup ça va être de remonter en fait ! Parce qu'on est rentré dedans ! Sauf que le mur il est quand même assez haut ! Et en fait on peut pas faire de passe-mûle parce que le mur il est en crépiée à moitié du coup bah c'est un possible ça glisse trop ! Donc on s'est dit ça va être marrant ça va nous faire un petit challenge ! Faut réussir à sortir d'ici ! Ça facilite ! Allez merci ! Mec t'as touché un peu ! Ça va craquer déjà ! Zéro c'est vrai ! Elle saute ! Moi aussi mon dieu ! Bah oui ! Je suis après le soir ! Je suis après le soir ! Yes ! Yes ! On pourrait parfois me claquer parce qu'il y a de l'adhérence en revient ! Il y a de l'adhérence dans cette petite claquette ! Quand les gars ils ont dit ouais ouais on va dormir dans le réservoir ! Je me suis dit bah vas-y c'est marrant et tout ! Et puis après on s'est endormi ! Et je me suis rendu compte que les murs ils renvoyaient le son ! Et comme il y a des ronfleurs dans la team c'était assez terrible ! Ça fait ça mais en ronflement toute la nuit ! C'était terrible ! Oh yes ! On a trouvé des grenades dans un arbre ! C'est assez fou ! Qui goûte en premier là ? Bah moi ! C'était le crash test ! C'est fou ! Plus on descend plus il y a des nouveaux fruits ! J'ai vu des alocats ! On a eu des petites clémentines et là maintenant on a des grenades ! Visiblement c'est pas bon ! J'aime pas ! Ouais moi en plus ! Moi je savais que j'aimais pas mais je voulais dessus ! Moi j'adore ça ! Moi j'aime bien aussi ! Hop là on s'en prend pour le voyage ! Ça barre ! C'est parti ! Aujourd'hui il fait beau ! On vient de débarquer sur la côte ! Normalement il y a un petit spot pas très long là à 500 mètres ! On va essayer d'aller chercher une cascade ! On va voir si ça cliffe ! On va setup les combis, le paddle et c'est parti ! Apparemment il n'y a plus de cascade en fait ! On est allé voir au drone et on a vu qu'il n'y avait plus d'eau ! Donc c'est pas grave on va pas y aller ! Mais on a trouvé une petite cave qui a 20 minutes de voiture ! Donc là on va partir ! On reste en combi comme ça on est prêt ! Et dès qu'on arrive on attaque direct ! C'est toujours un plaisir d'aller dans les paysages aussi beau ! On va se baigner là ça va être trop beau ! On pourrait être à Rennes et il serait en train de pleuvoir et il ferait 7 degrés là ! Et au final bah on est à la mer en Espagne et il fait hyper beau ! Et on va cliffer ! C'est cool ça ! Bon là on est sur la plage ! On se fait garer pas loin ! Et on doit marcher pour aller jusqu'à la cave ! Le meilleur flow ! Le meilleur flow ever ! On va aller voir des petits poissons ça va être sympa ! Mais lui mais tu veux pas t'écarte ? T'es des rochers un peu là ! Là il y a un flow de glisse parfait ! Genre il y a un petit fil qui ressort ! Je pense qu'on va aller couper là bas tout à l'heure ! Mais avant on va aller faire la cave ! On va aller juste là bas là ! Oh il y aurait pu passer dedans ! Mais il y a un petit espace dans la cave en fait il y a un étage ! Du coup bah on peut m'ouvrir ! C'est incroyable ! C'est génial on est dans une grotte ! Là du coup on est dans la cave et on a trouvé un tunnel toujours ! Genre en fait on peut passer de l'autre côté et arriver dans la mètre ! Et puis là on va y aller tout-dessus ! C'est bon on est marrant ! C'est chaud ! C'est qu'on va passer de l'écho et qu'on est bloqué ! Bah on peut pas qu'en faire quoi ! En vrai je suis à le faire ! Oh ça fait stylé ! Ah c'est top ! On est passé en apnée sur le trou là bas ! C'était vraiment stylé ! Et là on va chercher des petits potes d'écoute ! Oh non 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 ! Comment on est occupé ! Il est parti là ! C'est trop bombardé ! C'est chaud ! Bah là on a retiré un pot de clip en revenant à la grotte ! Du coup bah on va aller cliffer à la basse ! Ça a l'air bien cool ! Genre il y a un petit pic qui ressort ! Je sais pas il y a 5-6 mètres ! Et genre l'envoi il est parfait ! Il y a juste à checker s'il y a du fond ! Et s'il y a du fond bah en vrai c'est le spot parfait pour envoyer plein de petits tricks ! Ça va être marrant ! Il y a un candidat pour ouvrir les balles ! C'est moi ! Vas-y vas-y ! J'ai envie de faire corquine ! J'ai jamais fait ! Du coup ça fait peur ! Bah je suis pas le boss en accroche ! Mais ça donne envie ! Tu vois ou il y va ? Va fait je suis foumi ! Oh non ! Je suis foumi ! Je suis foumi ! Je suis foumi ! Non 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 ! Celui qui te perd il bat direct ! Mais si ! T'inquiète t'es prêt ! Il y a du genre en train de lui ! Qu'est-ce qui va entre eux ? Le soulagement ! Oh l'enfarедь ! Il est trop chaud, il va pas voir ça qu'il se fait. Oh t'es trop chaud ! Allez ! Sauter, sauter, sauter ! Oh là c'est chaud, Léo il a pris un gros plat, il est pas bien. C'est fou mon gars, c'est de la peau tu vois ? C'est un gros plat parfait. C'est un gros plat. C'est un gros plat. C'est un gros plat. C'est passé quoi Léo ? En gros, je suis parti, j'ai brillé et après je comprenais plus rien. Je suis atterri dans l'eau et j'ai fait un plat parfait sur le dos. Après j'avais la respiration un peu coupée, mais là c'est bon. En vrai ça continue, c'est sympa. On vient de finir la session Clif et là on a pris la route genre pour un petit spot qu'on avait repéré il y a quelques jours. Genre des formations rocheuses qui montent assez haut, tout en haut de la montagne. Et on va essayer de faire des petits plans de drone SPV avec une petite fin de vidéo, ça va être sympa. Là il y a le sunset qui commence à pointer le bout de son nez, du coup on se trace comme d'hab. C'est trop stylé parce que le chemin pour aller là-haut, on a vu qu'il n'y a pas vraiment de chemin, ça fait un peu faire une petite session de parcours. Il y a plein de petits sauts et tout. Là on va se diviser en trois groupes pour faire le plan de drone parce que du coup il y a vraiment des pics partout. Et on va essayer d'être un peu éparpillé comme ça Vlad avec le FPV, comme il va très très vite, il va pouvoir vraiment tous nous avoir et on va être partout. Ça y est, on est arrivé au sommet. Génial ! 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 Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo et c'est la fin aussi du Weezy Tour 2. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de vidéo, bien au contraire. On a un petit projet pour le mois de décembre, on va essayer de vous faire deux vidéos par semaine. Donc ça ne va pas être facile, on ne sait pas encore si on va réussir. Mais ça nous ferait vraiment plaisir. Pour nous franchement, ça fait kiffer puisqu'on ne savait pas si c'était possible de tenir ce rythme-là. Donc de vivre plein d'aventures la semaine et de prendre deux jours en fin de semaine pour vous monter les vidéos. Et puis de partager ça directement le dimanche sur notre chaîne YouTube. Et au final, ça l'a fait pendant six épisodes. Donc on est vraiment bien contents là-dessus. C'était un sacré défi. Et du coup, ça annonce de belles choses parce qu'on n'a qu'une envie après, c'est d'aller encore plus loin, d'explorer d'autres pays. On va vous en parler un peu plus tard. Merci aussi à tous les gens qui ont fait des dons pendant nos lives, qui nous ont soutenus. Merci aux gens qui ont mis des commentaires sur les vidéos. Franchement, on lit tout et ça régale parce que du coup, ça file de la force pour continuer à se taper des nuits blanches de montage pour être à l'heure le dimanche. On se retrouve dimanche prochain pour un gros projet, un projet dont on est assez fiers. Je ne vous en dis pas plus. Je vais vous laisser la petite surprise. Mais franchement, on s'est bien motivés à tourner cette vidéo. Donc voilà, ça va changer un peu de d'habitude, mais ça va vous faire kiffer. À dimanche prochain. Ciao !